Chers amis, bonjour, salut les gaillards, salut les gaillards, j'espère que vous allez bien, hein les amis ? Donc on va reprendre la Super League et là cette fois-ci, et pas un petit morceau, une victoire, trois défaites et Young Boys chez lui a joué demain soir, samedi soir, donc, ouais, au Vanckdorf. Donc on sait que Young Boys a créé l'exploit suisse cette semaine en éliminant Galatasaray. En allant s'imposer là-bas un but à zéro, laissant Mauro Icardi et ses collègues dans l'élimination, ma foi, et la route de la Ligue des Champions ouverte pour les Bernois, donc voilà, Ibé qui se retrouve en Ligue des Champions, mais il va falloir qu'on les affronte demain. Toujours est-il qu'on ne comprend pas comment Ibé a pu rater son début de championnat, quand tu vois la maestria, la façon de jouer qu'ils ont utilisée contre Galatasaray, tu te dis mais comment ils ont réussi à battre Galatasaray de cette manière-là ? Parce qu'il est vrai que dans le jeu, ils étaient présents, sur toutes les lignes, c'était vraiment du grand art. En défense, on arrivait à bien ressortir les ballons, au milieu de terrain, on savait justement apporter le danger, bien souvent les latéraux également. et Young Boys a tenu la langue contre cette équipe de Galatasaray, tout comme l'a fait Servette hier avec cette équipe de Chelsea, qu'ils ont battu de loin. Donc voilà, maintenant nous c'est Young Boys, et alors comment penser ? Puisque côté Super League, il faut croire que c'était le début, et qu'il y avait un petit peu la crise du côté de Young Boys, et puis que, eh bien là, avec cet exploit, on peut s'attendre à un grand Young Boys qui serait de retour. Donc la semaine passée, pas la semaine passée, mais la semaine d'avant, on le sait, Hiverdon et Young Boys au stade municipal s'étaient quittés sur le score de 2 partout, donc bravo les Hiverdon pour ça. Demain, nous, on doit se rendre là-bas, j'allais dire au stade de Suisse, au Vendorf, c'est un peu pareil, et voilà, contre qui on va jouer ? Je vais, voilà, je vais peut-être, voilà la composition peut-être probable de l'équipe de Young Boys, les amis, donc 4-2-3-1, la même chose qui était employée face à Hiverdon. Donc dans les buts, Von Balmos, en défense, Bloom, Kamara, Anneluzic, qu'on connaît bien Lausanne, et Hadjam. Mieux de terrain, Nias et Laupers. En attaque, eh bien, Collet, Urgrinic et Meshac, et à la pointe de l'attaque, Gamboula, seul, donc comme remplaçant était rentré au stade municipal, Tanguy Zokrou, Cédric Iten, qu'on connaît bien, Noah Persson, Darian Males, et Joël Montero, qu'on connaît bien aussi à Lausanne. Donc, voilà, le genre d'équipe auquel il va falloir s'attendre demain, c'est un peu, si on rajoute Virginius, c'est un peu le sauce près, l'équipe qui a battu Galatasaray. Donc voilà, on verra bien ce qui va s'y dire, ce qui va s'y passer, on ne peut pas tirer beaucoup de conclusions. De l'autre côté, je ne sais pas également que penser non plus, parce que la semaine passée a été le théâtre d'un triste match amical, avec un match nul, un partout face à Sochaux, qui c'est de la troisième division française. Donc, voilà, c'est juste ça qui me dérange un peu, c'est qu'on n'a pas été capable de faire mieux qu'une D3, une Nationale 1 en France, une Nationale 3 même, donc c'est un peu dérangeant, je ne vous le cache pas. Oui, une Nationale 2, peu importe, mais je ne vous cache pas que ce match-là, en tant qu'équipe professionnelle de Ligue 1 Suisse, de Super Ligue 1 Suisse, on aurait dû emporter ce match, parce que là, ça fait tâche dans l'entournure. Mais enfin, voilà, j'espère que demain, on va supporter notre équipe, on va vraiment soutenir les gars, et qu'ils fassent du mieux qu'ils peuvent, à partir de demain, qu'ils fassent du mieux qu'ils peuvent, et puis dans la victoire ou la défaite, on sera toujours là avec vous, les gars, ne vous inquiétez pas, de toute façon, ça ne servira à rien de se liguer contre l'équipe, de s'énerver contre les joueurs, ça ne sert à rien. Autant être derrière vous, on sait pourquoi ça ne va pas aussi bien que ça devrait aller, mais on sait que tout est difficile, qu'on doit faire avec ce que l'on a, et ce que l'on a, c'est même des gens très bien, et je pense qu'on est capable de se surpasser, et de pourquoi pas profiter un peu de la fatigue que Young Boys a engrangée ce week-end, pour essayer de leur jouer un sale tour chez eux, mais là, c'est une autre histoire, je ne veux pas, je ne veux pas vous dire que, voilà, je ne sais pas, je ne veux pas tirer le mauvais oeil non plus, je sais seulement pour vous dire une chose, ça va être très difficile de faire face à Young Boys, donc j'espère juste qu'on s'en tirera mieux que ce que je pense, faites-moi mentir les gars, ça me ferait juste plaisir. Donc voilà, abonnez-vous à la chaîne les amis, et on se retrouve bien entendu pour le débrief du match entre Young Boys et le Lausanne Sport. Ciao ! Sous-titrage ST' 501